Pas à vendre, c'est le message du président du Taveni, Huiratira. Oscar Temaru estime que la table ronde sur le nucléaire doit se tenir à New York en présence des experts de l'ONU et non pas à Paris. Le leader indépendantiste nous expliquera son point de vue dans un instant. Il est notre invité ce soir. Le règlement des affaires polynésiennes et canac doit être réglé à New York, à l'ONU, dit que cite Oscar Temaru qui évoquait ce matin face à la presse l'avenir politique de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie. Le président du Taveni, Huiratira, estime que la table ronde sur le nucléaire doit avoir lieu à New York et non pas à Paris, où le débat serait selon lui limité. Oscar Temaru, bonsoir. Vous affirmez que seule l'ONU pourra nous préserver d'une consanguinité politique franco-française. Comment doit-on comprendre cette affirmation ? J'ai l'impression qu'au niveau de l'État et des hommes politiques de notre pays, qu'on oublie que notre pays a été réinscrit sur la liste des pays à décoloniser depuis 2013, le 17 mai. Que depuis 2013, le 17 mai, l'ONU demande à la France des comptes. Vous savez, l'État a toujours dit et répondu dans toutes les conférences internationales, que ce soit en Europe ou ailleurs, que la France a fait ses essais nucléaires chez elle. Voilà. Vous savez, François Hollande est venu ici en 2017. Il a même déclaré ici que Mourourou, c'est la France. Or, depuis 2013, l'Organisation des Nations Unies rappelle à la France que non, Mourourou, c'est pas la France. Mourourou appartient au peuple mahoï et qu'il faut respecter le droit de souveraineté du peuple mahoï. Vous savez, le problème du peuple mahoï, c'est aussi le problème du peuple kanak. C'est à New York. À New York, il y a un comité de décolonisation qui s'occupe de tous ces problèmes. Il y a le quatrième comité qui s'occupe de tous ces problèmes avant que ça aille à l'Assemblée générale. Vous dites que la Polynésie est prisonnière d'un statu quo politique de la France qui l'empêche d'envisager un avenir meilleur. Est-ce que vous, vous avez tenté de discuter directement avec l'État ? Discuter avec l'État, on pourra le faire en tant qu'État et non pas en tant que subordonné à l'État. Ça ne se fait pas. Surtout pour les grandes questions comme la santé, l'éducation, la monnaie et la défense et toutes ces questions-là. La Calédonie, grâce à Jean-Marie Djibaou, a obtenu les accords de Matignon, ensuite l'accord de Nouméa. Le leader calédonien a négocié ces accords directement. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est important d'aller négocier directement en France ? Je vois que vous n'êtes pas bien informé. La Nouvelle-Calédonie a été réinscrite sur la liste des pays à décoloniser en 1986. Nous sommes partis de Souva avec cette résolution qui a été adoptée par les pays du Forum. Il n'a jamais été question de tenir des réunions à Paris, ni à Madrid, ni à Londres. C'est à New York, au niveau du comité de décolonisation, soutenu par tous les grands leaders du Pacifique, que toutes ces décisions allaient se prendre. Donc vous rejoignez Gaston Floss. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut que je vous dise. C'est l'organisation de la France-Masonry qui est derrière tout ça, qui a réussi à embobiner Jean-Marie. Et tout le monde a été surpris de voir cette poignée de main en Paris entre M. Jean-Marie Djibahou et Jacques Lafleur. Voilà ce qui s'est passé. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a trois référendums, quand même, en Nouvelle-Calédonie. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ils ont trois référendums pour l'autodétermination. On n'aurait pas transféré ces discussions à Paris il y a longtemps que la Nouvelle-Calédonie serait indépendante. Alors vous prenez, comme Gaston Floss, le statut d'État associé ? Non, je ne sais pas ce qu'il veut, lui. Bon, non, nous savons ce que nous voulons. On respecte le droit de souveraineté du peuple maoï, le droit de souveraineté du peuple kanak. Notre pays n'est pas à vendre, le peuple maoï n'est pas à vendre, le peuple kanak n'est pas à vendre et la kanakie n'est pas à vendre. Est-ce que vous allez rencontrer Emmanuel Macron lors de sa venue à la fin du mois de juillet en Polynésie ? Vous savez, je n'ai pas reçu d'invitation. Je ne sais pas s'il va vraiment venir. Il a beaucoup de problèmes à régler en France. Et là, je m'étende beaucoup à chaque fois quand je vois des ministres venir ici s'occuper de nos problèmes. Et je me dis souvent, en fond de moi-même, quand je vois tous les problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler en France, alors c'est eux qui viennent essayer de régler nos problèmes. Je pense qu'on va. C'est à contre-sens, c'est contre l'entendement. Un prochain départ pour New York, Oscar Temaru ? Oui, en principe, on se déplace à New York tous les mois d'octobre, où le quatrième comité se réunit en principe tous les ans. Mais avant cette réunion, il y a une réunion du comité des 24 qui doit se tenir là dans quelques jours. Et là, nous ne sommes pas sûrs si ça sera une réunion à distance ou alors les participants seront autorisés à se réunir dans une salle. On ne sait pas encore. Oscar Temaru, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.